On va mettre en place la gestion de l'inventaire avec la souris. Donc pour ça on va aller dans le UI Inventory. Dans UI Inventory Player je vais devoir créer deux fonctions. Je vais aller dans la partie graphique. La première fonction, je clique ici sur Nouvelle fonction. Je vais l'appeler Display Inventory. Dans ce Display Inventory Player je vais mettre un Add to Viewport. Donc là l'idée en fait ça va être d'externaliser un peu l'affichage de l'inventaire. En dehors du héros, je vais mettre un GetPlayerController. Et le tout je vais mettre avec un ShowMouseControl que vous ne pourrez pas voir apparaître là si vous ne décochez pas le contexte sensitive. ShowMouseControl. Je le mets en Set. Et je relis ici. Donc là je coche. Ok je compile. Maintenant je vais faire le Hide Inventory. Donc du coup je fais une nouvelle fonction qui me permet de cacher l'inventaire. Hide Inventory. Donc là je vais mettre un RemoveFromParent. Ok. GetPlayerController. Et donc là je vais reprendre ma variable du Set. ShowMouseControl. Donc c'est la même chose. Là il va falloir mettre ShowMouseCursor. Je vais pouvoir ensuite enlever le contexte sensitive. Je vais le faire là d'ailleurs. Je vais mettre le Set Input. Donc je recoche le contexte sensitive. Il me faut le Set Input Mode Game Only. Qui est ici. Voilà. Et ça je laisse donc en False. Ok donc maintenant je retourne dans le BPHero. Donc dans le BPHero, je vais chercher mon interaction avec l'item que j'ai mis dans l'event graph. C'est tous ces éléments là. Rabasser item, etc. Bon d'ailleurs je vais mettre un petit commentaire. Bon alors là en fait c'est ça qu'il va falloir modifier. On va devoir avec le RemoveFromParent qu'on avait ici. Là on avait du ReInventory. Alors ça on va l'enlever. Clac. Là j'ai le Set. Ça on va l'enlever également. Donc maintenant le FlipFop je vais le gérer avec le Hide Inventory. Donc pour ça en fait je vais enlever le Remove également. Je repars de mon UI Inventory ici. Sauf que ici je vais faire appel à la fonction que je viens de créer. Hide Inventory pour le haut. Et le Display Inventory Player. Voilà comme ça là on a relié notre BPHero aux fonctions qu'on a dans notre UI. Ici je finis avec un Loud Inventory pour la mise à jour. Je compile. Je sauvegarde. Alors là j'ai une petite erreur sur le Add Viewport. Ah oui en fait j'ai besoin juste du Display. Je fais un copier-coller d'ailleurs. Hop là. Ici je relis. Et on est bon. Donc là en fait le but c'est un peu de dépolluer le script du perso pour la gestion d'un souris. Ok alors là le problème qu'on risque d'avoir c'est que la caméra risque encore de bouger avec la souris. On va donc bloquer la possibilité de bouger la souris au personnage dans le UI Inventory. Ici. Donc là en fait ce qu'on va faire dans UI Inventory, on va cliquer ici sur le class Default. Et là vous avez le Stop Action. Voilà. Donc ça on est bon. Alors on va jumeler ça avec un petit bout de script qu'on va créer tout de suite dans l'Event Graph du UI Inventory. Donc on va prendre l'Event Preconstruct qui permet en fait de créer avant l'Event Begin Play. Donc il n'y a pas besoin d'un début de jeu. C'est à dire que c'est préconstruit avant. Pour le traduire. On va faire un Listend for Input Action. Listend for Input Action. Alors là ce qui est important c'est de reprendre le même nom qu'on utilise pour ouvrir l'inventaire avec la touche Tab. Donc là je vous invite vraiment pour être sûr de retourner dans le Project Settings. Engine Input. Et on l'avait nommé Open Inventory. Donc je fais un CTRL-C pour être sûr que ça soit vraiment le même nom. Je peux le fermer. Et ici dans Action Name, je mets le même nom. Je vais le virer. Voilà. Donc on va faire un Custom Event. Custom Event. Je le rallie au Callback. Alors ce Custom Event, on va le renommer « Hide Inventory Inventory ». Voilà. Et donc là en fait, on va enclencher le « Hide Inventory ». OK. Voilà. Là on appuie derrière. Alors je vais retourner dans le BP rond. Au niveau du système de flip-flop. Le problème qu'on avait notamment sur le jeu « Mouse Alas Dream ». Donc vous avez deux choses à vérifier. La première, vous allez ici dans « Advanced Settings ». Vous vérifiez dans « Play-in Editor » que le « Game Gets Mouse Control » soit sur « False ». Ça c'est la première chose à vérifier. Et enfin, si on revient sur le « UI Inventory ». On va aller dans le « Hide Inventory ». Voilà. Ce petit élément-là, le « Set Input Mode Game Only » permet justement d'empêcher ce « Click Click » pour que la souris fonctionne dans l'inventaire. Je vais compiler. Je vais compiler. Je vais compiler. Je vais compiler. Je fais un petit « Play ». Je ramasse les éléments. Si je fais une tabulation, j'ai ma souris qui fonctionne. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va gérer le « Click » en rajoutant des boutons sur nos items. C'est un petit « Temps » en rajoutant des boutons sur nos items. C'est bien. Merci.